dans cette vidéo nous allons approfondir le concept d'apprentissage par renforcement elle suppose que vous avez déjà regardé la partie 1 donc on a déjà évoqué la notion de récompense maintenant ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo c'est d'aller de la récompense à l'apprentissage alors pour commencer on va partir du principe qu'on est sur un jeu où la récompense c'est remporter une partie et pour avoir un petit peu de vocabulaire je vous montre ce que les principaux éléments qu'il faut savoir dans un jeu c'est que déjà vous avez votre environnement qui est tout ce qui va entourer l'agent qui est l'élément qui doit apprendre à gagner ce jeu vidéo et en fait il va y voir un comment dire un ensemble d'actions possibles aller à gauche aller à droite sauter etc et ce qui va essayer de faire l'agent c'est de prendre les bonnes actions pour pouvoir gagner le plus souvent possible alors ensuite dans cet environnement il ya l'état aperçu de l'agent c'est à dire l'agent quelle est quelle est sa vitesse quelle est sa position par exemple mais il peut y avoir aussi tous les autres éléments de l'environnement comme les obstacles externe donc voilà ça c'est un petit exemple avec un jeu je vous présente rapidement un équivalent de ce qu'on fait avec des bras robotiques mais cette fois sur la base d'une publication cette fois ci le bras robotique il doit il va avoir un tout un nombre d'éléments dans son environnement les choses qui doit déplacer mais il a aussi comme information pour capter cet environnement les états perçus ça veut dire il va y avoir différentes caméras il va il va être au courant de l'angle en fait dans lequel est situé peut-être sa main mécanique dans lequel est situé ce bras donc ça c'est les états perçus de l'agent et au par ailleurs les états perçus de l'environnement donc ce qui voit des autres objets qu'il est censé déplacer donc ça c'est une chose un élément est en fait ce qu'on observe c'est que au fil des heures de l'entraînement de l'algorithme il va y voir un succès de plus en plus prononcé pour déplacer des objets d'un point à un point b donc cette courbe est issu du même article sur l'entraînement du bras robotique en fait ce qui nous intéresse ensuite c'est la question de stratégie ou de politique alors qu'est ce que ça veut dire exactement donc c'est la manière dont l'agent autonome il se comporte dans une situation donnée c'est à dire qu'il ya une forme de cartographie en fait on va où l'on va combiner les états perçus de l'environnement et les actions qui peuvent être prises donc ça veut dire que l'agent ce qu'on va on va améliorer à telle situation tel type de comportement est possible et ou souhaitable et donc ça ça a beaucoup été travaillé sur des exemples du type le jeu de pong vous connaissez vous avez une une vidéo enfin deux on doit faire passer une balle dans le camp adverse et chacun dépasse sa barre et en fait qu'est ce qui se passe exactement c'est qu'est ce qu'il a comme action en la petite barre l'agent c'est aller à droite ou aller à gauche et en fait on va avoir cet apprentissage par il sait que droite gauche droite gauche etc 57 décisions il sait qu'il va gagner il va voir sa petite récompense mais à l'inverse il change un peu sa décision gauche gauche droite etc 51 décisions hyper et ainsi de suite et en fait à chaque partie il va se remémorer quelles actions il a fait s'il a eu une récompense ou non et et ensuite à part prendre à partir de ça alors là on a exact on a exactement ce type de principe sur sur le casse-briques et je vous montre rapidement les résultats d'un article où on entraîne différents algorithmes sarsa etc sur ces jeux de casse-briques et de pong et on voit quels algorithmes ont les meilleures performances c'est à apprennent le plus rapidement possible quel est le comportement optimal pour gagner donc la question maintenant qui se pose c'est comment apprendre des échecs et des succès pour évaluer et améliorer les actions d'algorithmes le problème déjà c'est celui de la rareté des récompenses en fait on peut avoir un racontage qui est extrêmement lent puisque si on a l'algorithme n'a aucune connaissance préalable de ce qu'il doit faire et qui fait l'exploration très haut au hasard qu'il a une récompense toutes les à les 500 ou 1000 parties bah évidemment il va apprendre très lentement donc on veut entre guillemets et minimiser ce problème ensuite donc la question c'est en fin de compte c'est comment obtenir suffisamment de récompenses en un temps raisonnable imaginons un jeu d'un labyrinthe où on part de l'entrée on doit arriver jusqu'au centre et c'est ça la récompense le problème c'est que s'il ya beaucoup trop de possibilités en fait l'algorithme ne va pas apprendre assez rapidement d'où en fait cette notion de les techniques en fait pour orienter le processus d'apprentissage avec des récompenses qui peuvent être des récompenses intermédiaires dans le cas de de l'exploration des labyrinthes on dit bon bah voilà on te met une première récompense si t'arrives à au tiers du parcours ou une deuxième ou deux tiers et ainsi de suite pour améliorer ta capacité à aller rapidement sur sur la bonne direction et du coup le problème néanmoins quand on fait ce type de pratique qui s'appelle le reward shaping c'est que souvent l'algorithme peut risquer d'être bloqué dans une situation suboptimale c'est que en fait typiquement au lieu de passer de la récompense intermédiaire à la récompense finale qui allait au centre en fait il a tourné en rond et toujours entre guillemets se satisfaire de sa récompense intermédiaire bon je pense qu'on a vu quelques uns des principes clés de l'apprentissage par renforcement ce que j'aimerais en termes de perspectives vous évoquer c'est qu'il y a en ce moment tout un travail autour du deep reinforcement learning l'apprentissage par renforcement donc fondé sur des réseaux de neurones et et qui permet de faire des choses absolument exceptionnelles évidemment ça prend un peu de temps en termes d'entraînement et ça demande un peu de capacité de calcul mais il ya toute une génération qui est à l'oeuvre en ce moment une explosion du nombre de recherches sur la question et qui nous permettra et qui notamment a permis des des batailles comme celle de alpha go 0 qui est maintenant bas tous les humains aux jeux de go il a été entraîné même contre lui même à travers des algorithmes de deep reinforcement learning donc ça c'est une des applications et il ya fort à parier que dans les années ou les décennies à venir on voit l'industrie et beaucoup d'autres éléments que enfin ça peut aller de la construction de voitures à des applications mobiles soit révolutionné par ce type d'algorithme d'apprentissage par renforcement et en particulier quand on les combine avec des techniques de deep learning